Bonjour à tous ! Alors, comment vont les énergies aujourd'hui ? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, faites de magnifiques lectures, parce que oui, ici c'est grand soleil, ciel bleu, comme on dit, ciel bleu pétant, la neige fond à vue d'œil, et bon, il y en a encore pas mal, mais plus on arrive vers le fleuve Saint-Laurent, il y en a quasi plus, mais bon, comme on est à 8-9 km du fleuve ici, il y en a encore pas mal, mais ça fond, ça fond. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ma pâle à lire pour le mois d'avril, donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'Étoiles, générique ! Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter les livres pour ce mois d'avril, quelques petites news. Samedi passé, non, pardon, vendredi passé, j'ai été donc au Salon du Livre, à Trois-Rivières, pour, si possible, faire dédicacer mon livre Pissimopeo. Eh bien oui, Georges Pissimopeo était là, et il m'a fait une petite dédicace, donc toute sympa, mais au-delà de la dédicace, waouh, quel homme ! réellement un grand-cœur, c'est un monsieur au grand-cœur, qui, en même temps, de parler de lui, de son livre, comment il faisait, mais en même temps, il parle de nous. C'est comme, je crois qu'il est un peu médium sur les bords, le monsieur Georges Pissimopeo, parce que c'est vrai, c'est vraiment un homme au grand-cœur, je dirais, réellement. C'était une magnifique, magnifique rencontre. Donc, tout en continuant avec Pissimna Piu, j'ai téléphoné aux éditions, non, pas aux éditions, à la librairie à Nénorak, à Wendake, pour demander si nos amis français pouvaient avoir en version papier le livre, parce que version numérique, oui, mais version papier, eh bien, oui. Les français peuvent avoir, les belges, je ne sais pas, en Belgique, mais pour la France, vous devez simplement envoyer un mail ou téléphoner à la librairie du Québec, à Paris, et c'est eux qui vont faire la démarche, soit s'ils l'ont en stock ou pas. Non, s'ils ne l'ont pas, ils devront le commander directement, ici, à Québec. Et c'est ça, donc, mais vous pouvez avoir la version papier. Donc, voilà. Donc, profitez-en pour aller voir les éditions à Nénorak. Et s'il y a, par exemple, des publications, des livres qui vous intéressent, vous pouvez les avoir en version papier. Cela étant dit aussi, je vous avais dit, la semaine dernière, je crois que j'étais en pourparler avec une maison d'édition, une autre maison d'édition pour recevoir peut-être des services presse. Eh bien, cette maison d'édition a accepté. Donc, là, je peux vous dire, le nom de la maison d'édition, c'est la maison d'édition à lire. qui sera prochainement au Salon du Livre de Québec où je vais aller, je crois, le samedi, samedi ou dimanche. Donc, c'est le 13 ou le 14 avril. Et donc, là, on m'a proposé de rencontrer les responsables de cette maison d'édition. Donc, voilà. Donc, encore une bonne nouvelle. Donc, maintenant, c'est parti pour les livres du mois d'avril. C'est parti. Donc, tout d'abord, je crois qu'au mois de mars, je peux vous le dire, j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre parce que je vous avais présenté, je ne sais plus, une dizaine de livres. Mais il y en est resté deux sur le placard, dans le placard. Donc, c'est tout d'abord Les enfants du Graal de Peter Berling, ici, aux éditions Libre Expression. Et comme je suis à la page, je crois, 315 et que c'est un bouquin qui est à peu près 750 pages, qui fait à peu près 750 pages. Je ne suis pas encore la moitié. Donc, il va compter pour le mois d'avril. Donc, pour refaire l'histoire, en gros, c'est un roman historique de Peter Berling qui est un auteur allemand. On va parler de Montségur et des cathares. Donc, nous sommes en 1244. Montségur vient de tomber et il y a quelques cavaliers, trois, quatre cavaliers, qui vont sortir la nuit avec deux enfants, une fille et un garçon, et qui sont supposés être les descendants de Jésus-Christ. Donc, là, pour l'instant, ce que j'avais dit aussi dans la première, dans la dernière vidéo, c'est que c'est donc, roman historique, mais avec la base, c'est le chroniqueur Willem van Rubrook, non, Guillaume de Rubrook, qui faisait partie de l'Ordre des Frères Mineurs et c'est, comment je vais dire, bon, forcément, c'est romancé, mais c'est tiré à partir de ses écrits et de ses chroniques. Donc, voilà. Et le deuxième livre que je devais lire, celui-ci, c'est clair que je voulais lire au mois d'avril, ça va être un des premiers, certainement après, ou peut-être pendant, mais je ne sais pas, les enfants du Graal, c'est L'étrusque de Mika Waltari. Mika Waltari, je vous en ai déjà un peu parlé, mais bon, je n'avais pas fait vraiment de de grandes recherches sur lui, c'est un auteur finlandais et Mika Waltari a fait tout d'abord des études de théologie, mais bon, il a très vite abandonné et il s'est tourné vers la philosophie et les études littéraires. Il a été récompensé par de nombreux prix en Finlande. Il faut dire que c'est un auteur qui est décédé en 1979, c'est ça, il est né en 1908, donc ça donne pas mal. mais il a fait beaucoup donc ça ici c'est au Jardin des Livres, aux éditions le Jardin des Livres, mais il a fait beaucoup de romans, il a fait quand même une vingtaine de romans historiques. donc c'est, comme on dit, c'est de la petite bombe. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, et là je le dis encore plus ou moins en début de vidéo, c'est que si vous voulez faire une lecture commune, parce qu'il y a ici déjà des lectures communes, j'en ai trois, si vous voulez faire une lecture commune avec un de ces livres ou les suivants, n'hésitez pas, dites-le moi, et on met ça en route. Donc, ça ce sont les deux bouquins que je devais lire donc au mois de mars. Livre suivant, c'est un classique de la littérature américaine, je ne le savais pas du tout, c'est l'histoire d'Edgar Sautel de David Wroblowski, désolé pour la prononciation, donc c'est ça, David Wroblowski, ici aux éditions Jean-Claude Lathès, on est sur, parce que bon, j'ai été voir qui était David Wroblowski, c'est un nouveliste américain, mais à ma connaissance, c'est son seul et unique livre qu'il a écrit, mais quel livre, parce que, je crois que, c'est aussi, ça va enosser un peu, une petite bombe, je vous lis le quatrième de couverture, dans une ferme isolée au nord du Wisconsin, donc, il est un état nord-américain, si mes souvenirs sont bons, c'est au nord-ouest de Chicago, dans une ferme isolée au nord du Wisconsin, le jeune Edgar Sautel grandit seul entre son père et sa mère, avec lesquels il ne peut communiquer que par le langage des signes. Depuis deux générations, les Sautel élèvent et dressent une race de chiens d'exception, à qui il ne manque que la parole, dont Almondine, l'ami de toujours d'Edgar, est un merveilleux exemple. À l'arrivée de Claude, l'oncle du garçon, la paix du foyer vole en éclats. Donc ici, on est plus sur un roman initiatique, où on va parler de liberté, je crois, dans tous les sens du terme. Donc, ça risque d'être de l'excellente lecture. Je n'ai lu aucun influenceur qui l'avait lu, et pourtant, je me dis que ça va être une excellente lecture. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste une impression. Je ne sais pas. Donc, voilà. Pour vous dire aussi, concernant l'auteur, il a passé son enfance dans le Wisconsin rural, à proximité de la forêt de Cheikh Amégon, où se déroule une partie de ce magnifique roman. Propulsé en tête des listes de best-sellers par l'enthousiasme d'Oprah Winfrey, l'histoire d'Edgar Sautel fait déjà figure de classique de la littérature américaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous l'avez dans votre pal, pensez à nous. Donc, voilà. Le livre suivant, c'est de nouveau une lecture commune que je vais faire avec Fabienne. C'est ça ? C'est... On va continuer une saga. C'est la saga que j'avais commencé il y a... Je crois que c'est au mois de mars, au mois de février, je ne sais plus. de Michael McDowell. C'est Blackwater. Ici, c'est le volume 2, La Digue. Donc, on va continuer à... Je vais dire les aventures, les péripéties de la fameuse Eleonore dans la ville de Perdido, après la crue de la rivière du même nom. Donc, c'est ça. Donc, de nouveau, c'est une magnifique couverture, recto verso, où il y a toujours des... Je ne sais pas si... Ça va zoomer. Non, ça ne va pas zoomer, mais... Avec des magnifiques dessins qui montrent un peu des moments clés, en général, du roman. Donc, ici, une alliance, un œil, et puis des travaux. Des travaux de... Mais sûrement des bléages après la crue de la rivière Perdido. Donc, ça, c'est... On est en Alabama, pour vous faire court, on est en Alabama, dans les années 1919-1920, dans l'État du Sud, où il y a beaucoup de... ex-esclavage. L'esclavage n'est plus là depuis la fin de la... de la guerre de Sécession, mais bon, ça fait juste qu'à peu près une soixantaine d'années, 50-60 ans, que la guerre de Sécession est terminée. Et donc, c'est ça. Donc, il y a la rivière Perdido qui va sortir de son lit, qui va inonder une grosse partie de la ville. Et il y a un homme, le fils d'une riche famille de la ville, qui va découvrir, parce que l'eau est montée jusqu'au... je crois, au premier étage, va découvrir une femme qui est sur son lit dans un hôtel. Bon, il va la prendre, il va l'amener chez lui, et puis, il va commencer la fameuse aventure avec cette dame, Eleonore. C'est un roman fantastique, mais fantastique, mais en même temps, je dirais, doublé d'étrangeté. il y a une drôle d'atmosphère, il y a vraiment une drôle d'atmosphère, j'adore, il y a vraiment une drôle d'atmosphère dans ce livre. Donc, c'est ça, lecteur commune avec Fabienne. Alors, le livre suivant, mais je fais tout d'abord une petite parenthèse, parce qu'il y a Yoshichi Shimada et Ishikawa Saburo qui me disent « On est là, on est là ! » mais oui, forcément. J'ai commandé le quatrième tome, donc ici, ça, c'était le troisième. Une sacrée mamie, ben oui, on continue la saga. Là, il va rester seulement deux tomes d'édition double. Sniff. Mais bon, on va le relire. Alors, coup de cœur, pas coup de cœur, je vous laisse la réponse. Oh, ben là, le soleil a disparu. On va le remettre. attention, voilà. Non, je vous rassure, le soleil est toujours là et il fait fond de la neige. donc, alors c'est ça, donc une sacrée mamie. Je ne vous le présente plus. Je suis heureux, vraiment heureux qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont mis en commentaire ou qui me disent « Bon, ben, grâce à toi, grâce à moi. » Parce que moi, c'est grâce, je vais dire, à Aide le Fou, la chaîne Aide le Fou, que moi, j'ai connu une sacrée mamie. Donc, je remercie Aide le Fou de m'avoir montré la voie de cette magnifique tranche de vie une sacrée mamie. Donc, voilà. Je vous le dirai certainement si ça a été un coup de cœur ou pas. Le suivant, c'est là, je l'ai acheté au salon de livre à Trois-Rivières. c'est « Chimique » de Michel Jean, ici, aux éditions Libre Expression, de nouveau. Beaucoup de Libre Expression pour l'instant. Donc, Michel Jean, c'est un auteur inou qui habite du côté. Attendez que je me refaire mes notes. Je le savais, mais je ne le sais plus. Encore désolé pour la prononciation. Donc, c'est ça. Donc, c'est un auteur inou de Mastewatch qui est une magnifique petite commune. Bon, j'ai déjà été plus d'une fois. Il y a aussi un très grand musée inou. qui est au bord du lac Saint-Jean. Donc, à plus ou moins, je vais dire, 300 kilomètres. 300 kilomètres, oui, d'où j'habite à peu près. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent visiter, je vais dire, le Québec, c'est un magnifique endroit. C'est ça. Ceux qui veulent visiter en long et en large le Québec, enfin, je dirais, en long et en large, il faudra le temps parce que le Québec, c'est quand même à peu près trois fois et demi la France. Donc, c'est ça. Mais c'est un magnifique endroit, le lac Saint-Jean. Donc, ici, je vais vous lire le quatrième de couverture. Entre la Taïga et la Tundra, un jeune couple inuit du Nunavik se découvre et apprend à s'aimer. Accompagné de leurs chiens, les Kimit, Solu et Ulajuq, parcourent un continent encore sauvage, tous libres et solidaires. Quelques décennies plus tard, une avocate est dépêchée sur la côte nord pour défendre un meurtrier inouk dont les victimes sont d'anciens policiers de la sécurité du Québec. Sa quête de justice l'emmènera au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Roman vérité, Kimik raconte l'histoire d'un territoire majestueux que les gouvernements ont voulu soumettre, lui et ceux qui l'habitent, quel qu'en soit le prix. Mais oui, comme je dirais, comme d'habitude, c'est... Il y a sûrement bon, ce sera pas la même histoire, c'est pas le même... c'est pas le même mouf, comme on dit, mais il y aura certainement, quand on sait lire un peu entre les lignes, quelques similitudes avec Pissim Napéou. Donc, Michel-Jean, Kimik. Donc, n'hésitez pas, si vous le voulez, parce que ça, c'est à la librairie à Nénorak. Donc, c'est ça, aux éditions Libre Expression, c'est pas les éditions à Nénorak, mais si vous voulez le commander via la librairie du Québec à Paris. Ensuite, nous avons la dernière lecture commune pour l'instant, de ce mois d'avril, et la troisième que je vais faire avec Claire, c'est Yann Caldwell et Destino Thomasson. Donc, c'est un quatre mains. La règle de quatre, l'un va pas sans l'autre. Là, ici, j'ai fait, cette fois, donc ici, c'est aux éditions Michel Laffont-Poche. ça va être un roman fantastique, historico-ésotérique, je dirais, si ça se dit. La règle de quatre, en fait, va parler d'un livre, un des plus beaux livres, parce que c'est pour ça que j'étais sur Google, vous connaissez. C'est ça, c'est un livre qui a été écrit par, bon, déjà, c'est un auteur anonyme, mais qui est considéré comme l'un des plus beaux livres au monde, et ça s'appelle Le songe de Polyphile. Et ici, ils vont essayer, par exemple, de le décoder, parce que ce livre contient des secrets, et donc, ils vont essayer de le décoder. J'avais déjà lu un petit bout de ce quatrième de page, c'est juste deux lignes. Si Scott Fitzgerald, Umberto Eco et Dan Brown s'étaient réunis le temps d'un roman, ils auraient écrit La règle de quatre, signé Nelson de Mill. Donc, voilà. Donc, à mon avis, c'est écrit, c'est un petit roman, enfin, un petit roman, c'est 450 pages, mais ça va être, je crois, de la bonne lecture, vraiment, de la bonne lecture. Donc, préparons-nous, Claire. Ensuite, de nouveau, une lecture commune avec Sylvie. Ça va être, de nouveau, une suite de saga. C'est bien, on commence à les compléter. toujours aux éditions Libre Expression, c'est le troisième tome de Outlander, de Diana Gabaldon, Le Voyage. Donc, ça ici, comme j'ai déjà dit précédemment, les deux premiers, ça a été des coups de cœur, donc peut-être que le troisième sera de nouveau un coup de cœur. Je crois, parce que je ne pense pas que Diana Gabaldon va subitement changer d'écriture. je ne crois pas. Cette écriture qui est toujours fluide, où il n'y a rien de trop, et c'est ça, c'est toujours magnifique à lire, d'une belle fluidité. Donc, je vais dire pour faire gros, parce que je ne vais pas spoiler de tome en tome, je ne vais pas spoiler l'histoire, mais Claire et Jimmy vont se retrouver. Je ne vais pas dire le reste, je vais dire ça va se situer plus ou moins aux Antilles, un petit peu en Écosse, et puis aux Antilles. Donc, on va changer de sphère, un peu, on va aller du côté, c'est ça, des îles paradisiaques, entre guillemets, parce qu'on va être un peu confrontés à l'esclavage, un peu, Donc, je dis un peu, beaucoup, parce que j'ai déjà regardé les séries télévisées jusqu'à la quatrième saison. Donc, le voyage en fait partie, donc c'est pour ça que je sais qu'il y a de l'esclavage. donc voilà. Donc, préparons-nous, Sylvie, le voyage, tome 3, Outlander. Et, donc si je n'ai pas encore les yeux encore plus gros que le vent, je ne crois pas, parce que là, j'ai quand même noté le nombre de pages de chacun, ce qui fait que on arrive à un tel chiffre, un tel nombre, et je me dis, oui, c'est faisable. normalement, ça devrait le faire. De toute façon, fin avril, vous saurez quoi. Mais ici, c'est le dernier livre à vous présenter, c'est Ragnar Jönösen, La dernière tempête. Donc, ici, on est sur du policier aux éditions Point. Ragnar Jönösen est un auteur islandais, qui écrit des romans de Polar. Moi, j'avais adoré Snjör, ça ne va pas être un coup de cœur, mais j'avais très bien aimé sa façon d'écrire, et puis, l'histoire en elle-même, où ça se situait, et tout ça. Donc, Ragnar Jönösen, La dernière tempête. vous ferez aussi un petit compte-rendu, au mois d'avril, normalement. Donc, voilà, tout ça termine la palle de ce mois d'avril, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, si vous voulez, comme je dis, je le redis, refaire des lectures communes avec un de ces livres, un petit commentaire, et puis, on est parti. Donc, en attendant, faites de très, très, très bonnes lectures, portez-vous bien, et à la fois prochaine. bye. Sous-titrage Société Radio-Canada